chapitre xvi jésus repoussé par les samaritains terça est tellement environnée d'oliverets luxuriantes qu'il faut en être bien proche pour remarquer que la ville est là une enceinte de jardins potagers d'une fertilité merveilleuse fait pour les maisons un dernier abri contre le vent dans les jardins la chicorée les salades les légumes les jeunes plantes de curcubitaceae les arbres fruitiers les tonnelles fondent et entrelacent leurs verres de nuances variées les fleurs apportent la promesse des fruits et les petits fruits promettent leur délice les petites fleurs de la vigne et celles des oliviers plus précoces pleuvent au passage d'un petit vent plutôt énergique et saupoudrent le sol d'une neige blanche verte de derrière un rideau de roseaux et de sol qui ont poussé près d'un canal desséché mais au fond encore humide en entendant le bruit des pas de ceux qui arrivent émergent les huit apôtres envoyés en avant précédemment ils sont visiblement inquiets et affligés et font signe de s'arrêter ils courent en avant quand ils sont assez proches pour qu'on puisse les entendre sans qu'ils aient besoin de crier ils disent en allez-vous en arrière dans la campagne on ne peut entrer dans la ville pour un peu ils nous lapideraient écartez-vous là dans ce bosquet et nous allons parler ils poussent en arrière dans le fond du canal desséché jésus les trois apôtres le garçon les femmes impatients de s'éloigner sans être vus et ils disent qu'on ne nous voit pas ici partons partons inutilement jésus jude et les deux fils de zébédé cherchent à savoir ce qui est arrivé inutilement ils disent mais judas de simon mais élise les huit ne veulent rien entendre marchant dans le fouillis des tiges et des plantes aquatiques les pieds lacérés par les joncs frappés au visage par les saules et les roseaux glissant sur la vase du fond s'accrochant aux herbes s'appuyant au bord se couvrant debout ils s'éloignent ainsi poussés par derrière par les huit qui marchent avec la tête presque tournée pour voir si de terça il sort quelqu'un à leur poursuite mais sur la route il n'y a que le soleil qui commence le crépuscule et un chien maigre qui erre finalement ils sont près d'un fourré de ronces qui sert de limite à une propriété derrière le fourré un champ de lin dont le vent fait onduler les hautes tiges qui commencent à sortir leurs fleurs de couleur bleu ciel là là dedans en restant assis personne ne nous verra et à la tombée de la nuit nous partirons dit pierre en essuyant sa sueur où demande jude d'alphée nous avons les femmes nous irons n'importe où du reste les prés sont pleins de foin coupé cela fera un lit pour les femmes nous ferons des tentes avec nos manteaux et nous veillerons barthélémy encore hors d'haleine dit oui il suffit de ne pas être vu et de descendre à l'aube vers le jourdain tu avais raison maître de ne pas vouloir la route de samarie pour nous qui sommes pauvres il vaut mieux les voleurs que les samaritains le tadé dit mais qu'est-il arrivé en somme c'est judas qui a fait quelques thomas l'interrompt judas a reçu certainement des coups j'en suis fâché pour élise tu as vu judas moi non mais il est facile d'être prophète s'il s'est dit ton apôtre certainement il a été frappé maître ils ne veulent pas de toi oui ils se sont tous révoltés contre toi ce sont de vrais samaritains ils parlent tous ensemble jésus impose le silence à tous et il dit qu'un seul parle toi simon le zélote qui est le plus calme seigneur c'est vite dit nous sommes entrés dans la ville et personne ne nous a dérangés tant qu'ils n'ont pas su qui nous sommes tant qu'ils ont cru que nous étions des pèlerins de passage mais nous avons demandé il fallait bien le faire si un homme jeune grand brun vêtu de rouge et avec un talet à bandes rouges et blanches accompagné d'une femme âgée maigre avec des cheveux plutôt blancs que noirs et un vêtement gris très foncé étaient entrés dans la ville et s'ils avaient cherché le maître galiléen et ses compagnons alors ils se sont fâchés tout de suite peut-être nous n'aurions pas dû parler de toi nous nous sommes certainement trompés mais dans les autres endroits nous avions été accueillis si bien que je ne comprends pas ce qui est arrivé ils semblaient des vipères ceux qui il y a seulement trois jours étaient respectueux avec toi le taddée l'interrompt travail de juif simon le zélote reprend je ne crois pas je ne le crois pas à cause des reproches qu'ils nous ont fait et de leurs menaces moi je crois ou plutôt je suis sûr nous sommes sûrs que la cause de la colère des samaritains c'est que jésus a repoussé leur offre de protection ils criaient partez partez vous et votre maître il veut aller adorer sur le moria qu'il y aille et qu'il meure lui et tous les siens il n'y a pas de place parmi nous pour ceux qui ne nous considèrent pas comme amis mais seulement comme des serviteurs nous ne voulons pas d'autres ennuis si ce n'est pas compensé par le profit des pierres au lieu de pain pour le galiléen les chiens pour l'attaquer au lieu de maison pour l'accueillir ainsi parlait-il et ils en disaient davantage et comme nous insistions pour savoir au moins ce qu'il en était de judas ils ont pris des pierres pour nous frapper et ils ont réellement lancé les chiens et ils criaient entre eux mettons nous près de toutes les entrées si lui vient nous nous vengerons nous avons fui une femme il y a toujours quelqu'un de bon même parmi les mauvais nous a poussé dans son jardin et de là nous a conduit par un sentier entre les jardins jusqu'au canal qui était sans eau car on avait irrigué avant le sabbat et elle nous a caché là et puis elle nous a promis de nous donner des nouvelles de judas mais elle n'est plus venue mais attendons là ici car elle a dit que si elle ne nous trouve pas dans le canal elle viendra ici il y a de nombreux commentaires certains continuent d'accuser les juifs certains font à jésus un léger reproche un reproche voilé sous les mots tu as parlé trop clairement à sichem et puis tu t'es éloigné pendant ces trois jours ils ont décidé qu'il est inutile qu'ils s'illusionnent et qu'ils se fassent tort pour quelqu'un qui ne les satisfait pas et ils te chassent jésus répond je ne me repends pas d'avoir dit la vérité et de faire mon devoir maintenant ils ne comprennent pas d'ici peu ils comprendront ma justice et me vénéreront plus que si je ne l'avais pas respecté et qui est plus grande que l'amour que j'ai pour eux André dit voilà voilà la femme sur la route elle ose se faire voir Barthélémy soupçonneux dit ne va-t-elle pas nous trahir hein elle est seule elle pourrait être suivie par des gens cachés dans le canal mais la femme qui avance avec un panier sur la tête continue sa route et dépasse les champs de lin où attendent jésus et les apôtres et puis elle prend un sentier et disparaît pour réapparaître à l'improviste derrière ceux qui l'attendent et qui se retournent presque effrayés en entendant le froissement des herbes les herbes les herbes la femme parle aux huit qu'elle connaît voilà pardonnez-moi si je vous ai fait beaucoup attendre je ne voulais pas qu'on me suive j'ai dit que j'allais chez ma mère je sais et j'ai apporté ici de quoi vous restaurer le maître qui est-ce je veux le vénérer voici le maître la femme qui a déposé son panier se prosterne en disant pardonne la faute de mes concitoyens s'il n'y avait pas eu des gens pour les exciter mais ils en ont influencé un grand nombre à propos de ton refus jésus dit je n'ai pas de rancœur femme lève-toi et parle as-tu des nouvelles de mon apôtre et de la femme qui était avec lui oui chassés comme des chiens ils sont en dehors de la ville de l'autre côté attendant qu'il fasse nuit ils voulaient revenir vers Hénon pour te chercher ils voulaient venir ici sachant que leurs compagnons y étaient j'ai dit que non qu'ils ne le fassent pas qu'ils restent tranquilles et que je vous conduirai vers eux et je le ferai dès le crépuscule par un heureux hasard mon époux est absent et je suis libre de quitter la maison je vous conduirai chez une de mes sœurs mariées sur les terres de la plaine vous dormirez là sans dire qui vous êtes pas à cause de méros mais à cause des hommes qui sont avec elle ce ne sont pas des samaritains ils sont de la décapole établie ici mais il vaut mieux que Dieu te récompense les deux disciples ont-ils été blessés l'homme un peu la femme pas du tout et certainement le Très-Haut l'a protégé car elle fièrement a protégé son fils de sa personne quand les habitants ont pris des pierres oh quelle femme courageuse elle criait c'est ainsi que vous frappez quelqu'un qui ne vous a pas offensé et vous ne me respectez pas moi qui le défends et qui suis mère n'avez-vous pas de mère vous tous qui ne respectez pas quelqu'une qui a engendré êtes-vous née êtes-vous née d'une louve ou bien vous êtes-vous fait de boue et de fumier et elle regardait les agresseurs en tenant son manteau ouvert pour défendre l'homme et pendant ce temps elle reculait en le poussant hors de la ville et maintenant encore elle le réconforte en disant que le Tréhaut veuille ô mon Judas faire de ce sang répandu pour le maître un baume pour ton cœur mais il est peu blessé l'homme a peut-être plus de peur que de mal mais maintenant prenez et mangez pour les femmes il y a du lait qu'on vient de traire et du pain avec du fromage et des fruits je n'ai pas pu cuire de la viande j'aurais trop tardé ici il y a du vin pour les hommes mangez pendant que le soir descend puis par des chemins sûrs nous irons trouver les deux et ensuite chez Mérod que Dieu te récompense encore dit Jésus et il offre et distribue la nourriture en mettant de côté deux parts pour ceux qui sont éloignés non non j'ai pensé à eux et leur ai porté sous mes vêtements des œufs et du pain avec un peu de vin et d'huile pour les blessures mangez pendant que je surveille la route ils mangent mais l'indignation dévore les hommes et les femmes accablées sont nonchalantes toutes sauf Marie de Magdala ce qui effraie et humilie les autres a toujours pour elle l'effet d'une liqueur qui excite les nerfs et son courage les yeux lancent des éclairs vers la ville hostile seule la présence de Jésus qui a déjà dit de ne pas avoir de rancœur retient des paroles méprisantes ne pouvant parler ni agir elle déverse sa colère sur le pain innocent qu'elle mord d'une manière tellement significative que le zélote ne peut se retenir de lui dire en souriant heureusement pour les gens de Terça qu'ils ne peuvent tomber entre tes mains tu ressembles à un fauve enchaîné Marie j'en suis un tu as vu juste et aux yeux de Dieu j'ai plus de mérite de me retenir d'entrer là-bas comme il le mérite que pour tout ce que j'ai fait jusqu'ici pour expier brave Marie Dieu t'a pardonné des fautes plus grandes que la leur c'est vrai eux t'ont offensé toi mon Dieu une fois et suggestionné par autrui et moi de nombreuses fois et par ma propre volonté et je ne puis être intransigeante ni orgueilleuse elle rebaisse les yeux sur son pain sur lequel tombe de larmes marthe lui met la main sur les genoux en lui disant à voix basse Dieu t'a pardonné ne te mortifie plus rappelle-toi ce que tu as eu notre lazare je ne me mortifie pas c'est de la reconnaissance c'est de l'émotion et la constatation que je n'ai pas encore cette miséricorde que j'ai si largement reçue pardonne-moi raboni dit-elle en levant ses yeux splendides auxquels l'humilité a rendu leur douceur jésus dit on ne refuse jamais le pardon à qui est humble de coeur le soir le soir descend en teintant l'air d'une nuance délicate de violet les choses un peu éloignées se confondent les tiges de lin dont la grâce était si visible se fondent à présent en une masse sombre les oiseaux se taisent dans les feuillages la première étoile s'allume la première cigale fait retentir son crissement dans l'air c'est le soir la femme dit en soupirant nous pouvons aller ici dans les champs on ne nous verra pas venez avec assurance je ne vous trahis pas je ne le fais pas pour en tirer profit je demande seulement au ciel la pitié car de pitié nous en avons tous besoin ils se lèvent ils la suivent ils passent au large de terça au milieu des champs et des jardins déjà obscurs mais pas assez loin pour ne pas voir les hommes autour des feux au point de départ des routes mathieu dit il nous guette maudit siffle philippe entre ses dents pierre ne parle pas mais il agite ses bras vers le ciel dans un appel ou une protestation muette mais jacques et gens de zébédé qui se sont parlé sans arrêt là-bas un peu en avant des autres reviennent sur leurs pas pour dire maître si toi à cause de la perfection de ton amour tu ne veux pas recourir au châtiment veux-tu que nous le fassions veux-tu que nous disions au feu du ciel de descendre et de consumer ses pécheurs tu nous as dit que nous pouvions tout ce que nous demandions avec foi et Jésus qui marchait un peu penché comme s'il était fatigué se redresse brusquement et les foudroits de deux regards qui étincellent à la lumière de la lune les deux reculent en silence effrayés devant ce regard Jésus en les fixant toujours ainsi leur dit vous ne savez pas de quel esprit vous êtes le fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes mais pour les sauver vous ne vous rappelez pas ce que je vous ai dit j'ai dit dans la parabole du bon grain et de l'ivrée pour l'instant laissez le bon grain et l'ivrée croître ensemble car à vouloir les séparer maintenant vous risqueriez d'arracher le bon grain avec l'ivrée laissez-les donc jusqu'à la moisson au temps de la moisson je dirai au moissonneur ramassez maintenant l'ivrée et liez-la en botte pour la brûler et rentrez le bon grain dans mon grenier jésus a déjà modéré son indignation envers les deux qui à cause d'une colère qu'avait suscité leur amour pour lui demandait de punir ceux de terça et qui maintenant se tiennent tête basse devant lui il les prend par le coude l'un à droite l'autre à gauche et se remet en route en les conduisant ainsi et en parlant à tous qui s'étaient serrés autour de lui quand il s'était arrêté en vérité je vous dis que le temps de la moisson est proche ma première moisson et pour beaucoup il n'y en aura pas une seconde mais louons-en le très haut certains qui dans mon temps n'ont pas su devenir épis de bon grain après la purification du sacrifice pascal renaîtront avec une âme nouvelle jusqu'à ce jour je ne m'acharnerai contre personne après ce sera la justice pierre demande après la pâque non après le temps je ne parle pas de ces hommes de maintenant je regarde les siècles futurs l'homme ne cesse de se renouveler comme les moissons dans les champs et les récoltes se suivent et moi je laisserai ce qu'il faut pour que ceux qui viendront à l'avenir puissent se faire bon grain s'ils ne le veulent pas à la fin du monde mes anges sépareront l'ivraie du bon grain alors ce sera le jour éternel de Dieu seul pour l'instant dans le monde c'est le jour de Dieu et de Satan le premier sement le bien le second jetant parmi les semences de Dieu son ivret de damnation ces scandales ces iniquités ces semences qui font naître l'iniquité et les scandales car toujours il y aura des gens pour exciter contre Dieu comme ici avec ceux-ci qui en vérité sont moins coupables que ceux qui les poussent au mal Matthieu demande Maître chaque année on se purifie à la Pâque des azimes mais toujours on reste ce qu'on était est-ce que peut-être ce sera différent cette année très différent pourquoi explique-nous demain demain ou quand nous serons en route et que Judas de Simon sera avec nous je vous le dirai j'en dis oh oui tu nous le diras et nous nous rendrons meilleurs en attendant pardonne-nous jésus je vous ai bien appelé par votre vrai nom mais le tonnerre ne fait pas de mal la foudre oui peut tuer pourtant souvent le tonnerre annonce la foudre ainsi en arrive-t-il à celui qui n'enlève pas de son esprit tout désordre contre l'amour aujourd'hui il demande de pouvoir punir demain il punit sans demander après demain il punit même sans raison il est facile de descendre aussi je vous dis de vous dépouiller de toute dureté de coeur envers votre prochain faites comme je fais et vous serez sûr de ne pas vous tromper m'avez-vous peut-être jamais vu me venger de quelqu'un qui m'afflige non maître tu maître maître nous sommes ici Élise et moi oh maître quel souci pour toi et quelle peur de mourir dit judas de kériote en débouchant de derrière des rangs de vignes et en courant vers jésus une bande lui entoure le front Élise plus calme le suit tu as souffert tu as craint de mourir la vie t'est-elle tellement chère demande jésus en se dégageant de judas qu'il embrasse et pleure pas la vie je craignais dieu mourir sans ton pardon je ne cesse pas de t'offenser j'offense tout le monde même elle et elle m'a répondu en me servant de mère je me suis senti coupable et j'ai craint la mort ô crainte salutaire si elle peut te rendre sain mais moi je te pardonne toujours tu le sais il suffit que tu aies la volonté de te repentir et toi Élise as-tu pardonné c'est un grand enfant déchaîné je sais être indulgente tu as été courageuse Élise je le sais si elle n'avait pas été là je ne sais pas si je t'aurais revu maître tu vois donc que ce n'est pas par haine mais par amour qu'elle était restée près de toi n'as-tu pas été blessée Élise non maître les pierres tombées tout autour de moi sans me blesser mais mon coeur a été très angoissé en pensant à toi tout est fini désormais suivons la femme qui veut nous conduire dans une maison sûre il se remet en route en prenant un petit chemin éclairé par la lune qui s'en va vers l'orient jésus a pris l'iscariote par le bras et il est en avant avec lui il lui parle doucement il essaie de travailler son coeur secoué par la peur passée du jugement de dieu tu vois judas comme il est facile de mourir la mort est toujours osaguée autour de nous tu vois comme ce qui nous paraît une chose négligeable quand nous sommes pleins de vie devient une chose grande effroyablement grande quand la mort nous effleure mais pourquoi vouloir avoir ces peurs se les créer pour les trouver en face de soi au moment de mourir alors qu'avec une vie sainte on peut ignorer l'épouvante du proche jugement de dieu ne te semble-t-il pas qu'il vaut la peine de vivre en juste pour avoir une mort tranquille judas mon ami la divine paternelle miséricorde a permis cet événement pour qu'il fût un appel à ton coeur il est encore temps pour toi judas pourquoi ne veux-tu pas donner à ton maître qui va mourir la grande la très grande joie de te savoir revenu au bien mais peux-tu encore me pardonner jésus et te parlerais-je ainsi si je ne le pouvais pas comme tu me connais peu encore moi je te connais je sais que tu es comme quelqu'un qui est saisi par une pieuvre géante mais si tu voulais tu pourrais encore te libérer oh tu souffrirais certainement t'arracher à ces chaînes qui te mordent et t'empoisonnent serait douloureux mais après quelle joie judas tu crains de ne pas avoir la force de réagir contre ceux qui te suggestionnent moi je puis t'absoudre à l'avance du péché de transgression du rite pascal tu es un malade pour les malades la Pâque n'est pas obligatoire personne n'est plus malade que toi tu es comme un lépreux les lépreux ne montent pas à Jérusalem tant qu'ils sont tels crois judas que de comparaitre devant le seigneur avec un esprit immonde tel que le tien ce n'est pas l'honorer mais l'offenser il faut d'abord pourquoi alors ne me purifies-tu pas et ne me guéris-tu pas ? demande judas déjà dur récalcitrant je ne te guéris pas quand quelqu'un est malade il cherche à se guérir par lui-même à moins que ce ne soit un tout petit ou un sot qui ne sait pas vouloir traite moi comme de telle personne traite moi en sot et pourvoie toi-même à mon propre insu ce ne serait pas juste parce que tu peux vouloir tu sais ce qui est bien et ce qui est mal pour toi et il ne servirait à rien que je te guérisse sans ta volonté de rester guéri donne-la moi aussi te la donner t'imposer alors une volonté bonne et ton libre arbitre que deviendrait-il alors que serait-on moi d'homme de créature libre succube comme je suis succube de satan je pourrais l'être de dieu comme tu me blesses juda comme tu transperces mon coeur mais pour ce que tu me fais je te pardonne succube de satan as-tu dit moi je ne disais pas cette chose redoutable juda réplique mais tu l'as pensé parce qu'elle est vraie et que tu la connais s'il est vrai que tu lis dans les coeurs des hommes s'il en est ainsi tu sais que je ne suis plus libre de moi il m'a prié non il s'est approché de toi en te tentant en t'essayant et tu l'as accueilli il n'y a pas de possession s'il n'y a pas au début une adhésion à quelques tentations sataniques le serpent insinue sa tête entre les barreaux serrés mis pour défendre les coeurs mais il n'entrerait pas si l'homme ne lui élargissait pas un passage pour admirer son aspect séducteur pour l'écouter pour le suivre alors seulement l'homme devient succube possédé mais parce qu'il le veut Dieu aussi flèche des cieux les lumières très douces de son paternel amour et ses lumières pénètrent en nous ou plutôt Dieu à qui tout est possible descend dans le coeur des hommes c'est son droit pourquoi alors l'homme qui sait qu'il devient esclave succube de l'horrible ne sait-il pas se rendre serviteur de Dieu ou plutôt fils de Dieu et pourquoi chasse-t-il son père très saint tu ne me réponds pas tu ne me dis pas pourquoi tu as préféré Satan à Dieu pourquoi tu as voulu Satan mais il serait encore temps pour te sauver tu sais que je vais à la mort personne ne le sait comme toi je ne refuse pas de mourir je vais je vais à la mort parce que ma mort sera la vie pour tant d'hommes pourquoi ne veux-tu pas être de ceci est-ce que ce sera pour toi seulement mon ami mon pauvre ami malade que ma mort sera inutile elle sera inutile pour tant de gens ne te fais pas d'illusions tu ferais mieux de fuir et de vivre loin d'ici de jouir de la vie d'enseigner ta doctrine car elle est bonne mais ne pas te sacrifier enseigner ma doctrine mais qu'est-ce que j'enseignerai désormais de vrai si je faisais le contraire de ce que j'enseigne quel maître serais-je si je prêchais l'obéissance à la volonté de Dieu et ne la faisais pas l'amour des hommes et qu'ensuite je ne les aimais pas le renoncement à la chair et au monde et qu'ensuite j'aimais ma chair et les honneurs du monde le refus de donner le scandale et qu'ensuite je scandalisais non seulement les hommes mais les anges c'est Satan qui parle par toi en ce moment comme il a parlé à Ephraim comme tant de fois il a parlé et agi par ton intermédiaire pour me troubler je les reconnais toutes ces actions de Satan accomplies grâce à toi et je ne t'ai pas haï je n'ai pas éprouvé de lassitude de toi mais seulement de la peine une peine infinie comme une mère qui suit les progrès d'un mal qui amène son fils à la mort j'ai observé la progression du mal en toi comme un père qui ne regrette rien pourvu qu'il trouve des remèdes pour son fils malade moi je n'ai rien épargné pour te sauver j'ai surmonté les répugnances les indignations les amertumes les découragements comme un père et une mère désolés désillusionnés de toute puissance terrestre se tournent vers le ciel pour obtenir la vie d'un fils ainsi j'ai gémis et je gémis pour implorer un miracle qui te sauve te sauve te sauve sur le bord de l'abîme qui déjà s'ouvre sous tes pieds Judas regarde-moi sous peu mon sang sera répandu pour les péchés des hommes il ne m'en restera pas une goutte le boiron la terre les pierres les herbes les vêtements de mes persécuteurs et les miens le bois le fer les cordes les épines du nabaka et le boiron les esprits qui attendent le salut est-ce que toi seul tu ne veux pas le boire moi pour toi seul je donnerai tout le sang que j'ai tuer mon ami comme on meurt volontiers pour l'ami pour le sauver on dit je meurs mais je continuerai de vivre dans l'ami auquel j'ai donné la vie comme une mère comme un père qui continue de vivre dans leur descendance même après qu'ils se sont éteints Judas moi je t'en supplie je ne demande rien d'autre en cette veille de ma mort aux condamnés les juges eux-mêmes même les ennemis accordent une ultime grâce exauce le dernier désir moi je te demande de ne pas te damner je ne le demande pas tant au ciel qu'à toi à ta volonté pense à ta mère Judas que sera ta mère ensuite que sera le nom de ta famille je fais appel à ton orgueil il est plus fier que jamais pour te défendre contre ton déshonneur ne te déshonore pas Judas réfléchis les années passeront et les siècles les royaumes et les empires tomberont les étoiles perdront leur éclat la configuration de la terre changera et tu seras toujours Judas comme Cain et toujours Cain si tu persistes dans ton péché les siècles auront une fin et il restera seulement le paradis et l'enfer dans le paradis et dans l'enfer pour les hommes ressuscités et accueillis âmes et corps pour l'éternité là où il est juste qu'il soit tu seras toujours Judas le maudit le plus grand coupable si tu ne te repends pas je descendrai pour libérer les esprits des limbes je les tirerai en foule du purgatoire et toi je ne pourrai t'attirer où je suis Judas je vais mourir j'y vais heureux car elle est venue l'heure que j'attendais depuis des millénaires l'heure de réunir les hommes à leur père il y en a beaucoup que je ne réunirai pas mais le nombre des sauvés que je contemplerai en mourant me consolera du déchirement de mourir inutilement pour un si grand nombre mais c'est moi qui te le dis il sera terrible de te voir parmi ces derniers toi mon apôtre mon ami ne me donne pas cette inhumaine douleur je veux te sauver Judas te sauver regarde nous descendons au fleuve demain à l'aube quand tous dorment encore nous le passerons nous deux et tu iras à Bosra à Arbella à Hera où tu veux tu connais les maisons des disciples à Bosra cherche Joachim et Marie la lépreuse que j'ai guérie je te donnerai un écrit pour eux je dirai que pour ta santé il te faut un repos tranquille dans un air différent et c'est la vérité malheureusement puisque tu as l'esprit malade et l'air de Jérusalem te serait mortel mais eux croiront qu'il s'agit de ton corps tu resteras là jusqu'à ce que je vienne t'en tirer à tes compagnons moi j'y penserai mais ne viens pas à Jérusalem tu vois je n'ai pas voulu des femmes sauf des plus courageuses parmi elles et celles qui par leur droit de mère doivent être près de leurs enfants la mienne aussi non Marie ne sera pas à Jérusalem c'est la mère d'un apôtre elle aussi et elle t'a toujours honoré oui elle aurait le droit comme les autres d'être près de moi elle qui m'aime avec une parfaite justice mais c'est justement pour cela qu'elle n'y sera pas parce que je lui ai dit de ne pas y être et elle sait obéir pourquoi ne doit-elle pas y être qu'a-t-elle de différent de la mère de tes frères et de celle des fils de Zébédée toi et tu sais pourquoi je te le dis mais si tu m'écoutes si tu vas à Bocera j'enverrai prévenir ta mère et je la ferai accompagner pour qu'elle qui est si bonne t'aide à guérir crois-le nous seuls t'aimons ainsi sans mesure ils sont trois qui t'aiment dans le ciel le Père le Fils l'Esprit Saint qui t'ont contemplé et qui attendent ta décision pour faire de toi la gemme de la rédemption la proie la plus grande arrachée à l'abîme et ils sont trois sur la terre ta mère ma mère et moi rends-nous heureux Judas nous du ciel nous de la terre ceux qui t'aiment d'un amour véritable tu le dis il n'y en a que trois qui m'aiment les autres non pas comme nous mais ils t'aiment tant élise t'a défendue les autres étaient inquiets pour toi quand tu es éloigné tous te portent dans leur cœur et ont ton nom sur leurs lèvres tu ne connais pas tout l'amour qui t'entoure celui qui t'opprime te le cache mais crois à ma parole Paul 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 Judas dit je te crois et je chercherai à te satisfaire mais je veux agir de moi-même c'est de moi-même que j'ai erré c'est de moi-même que je dois guérir du mal il y a que Dieu qui puisse agir de lui-même cette pensée est de l'orgueil dans l'orgueil se trouve encore Satan sois humble Judas prends cette main qui t'offre son amitié réfugie-toi sur ce cœur qui s'ouvre pour te protéger ici avec moi Satan ne pourrait te faire du mal j'ai essayé d'être avec toi je suis descendu toujours plus c'est inutile ne dis pas cela ne dis pas cela repousse le découragement Dieu peut tout serre-toi à Dieu Judas Judas tais-toi que les autres n'entendent pas tu te préoccupes des autres et non de ton esprit malheureux Judas jésus ne parle plus mais il continue de rester à côté de l'apôtre jusqu'à ce que la femme qui était en avant de quelques mètres entre dans une maison qui émerge d'un bois d'olivier alors Jésus dit à son disciple je ne dormirai pas cette nuit je prierai pour toi et je t'attendrai que Dieu parle à ton cœur et toi écoute-le je resterai ici où je suis maintenant pour prier jusqu'à l'aube rappelle-le toi Judas ne lui répond pas les autres sont arrivés et aussi les femmes et tous restent ensemble en attendant le retour de la Samaritaine elle ne tarde guère à revenir elle a avec elle une autre femme qui lui ressemble et qui les salue en disant je n'ai pas beaucoup de pièces car j'ai déjà les moissonneurs qui pour le moment travaillent aux oliviers mais j'ai un grand grenier avec beaucoup de paille pour les femmes j'ai de la place venez allez moi je reste ici à prier la paix à vous tous dit Jésus et pendant que les autres s'en vont il retient sa mère pour lui dire je reste à prier pour Judas ma mère aide-moi toi aussi je t'aiderai mon fils peut-être renaît-il en lui la volonté non maman mais nous devons faire comme si le ciel peut tout maman oui et moi je puis encore avoir des illusions pas toi mon fils tu sais mon saint-fils mais moi je t'imiterai toujours va et sois tranquille mon amour même quand tu ne pourras plus lui parler parce qu'il te fuira j'essaierai de te l'amener que seulement le père tressin écoute ma souffrance me laisses-tu prier avec toi jésus nous prierons ensemble et ce sera autant d'heures pour te posséder pour moi seule reste maman je t'attends ici marie s'en va rapidement et revient de même il s'assoit sur leur sac au pied des oliviers dans le grand silence on entend le bruissement du fleuve peu éloigné et le chant des cigales semble puissant dans le grand silence de la nuit puis c'est le chant des rossignoles une chouette rit et un petit duc pleure les étoiles se déplacent lentement dans le firmament où elles sont reines maintenant que la lune qui est couchée ne les offusque plus puis un coq rond l'air tranquille de son cri vibrant beaucoup plus loin à peine perceptible un autre coq lui répond puis de nouveau le silence rompu par un arpège de gouttes qui tombe des tuiles d'une maison toute proche sur le pavé qui l'entoure et puis un nouveau bruissement dans les feuillages comme s'il secouait l'humidité de la nuit et un cri isolé d'un oiseau qui se réveille et en même temps un changement dans le ciel un retour de la lumière c'est l'aube et Judas n'est pas venu Jésus regarde sa mère blanche comme un lice contre l'olivier sombre et il lui dit nous avons prié mère notre prière Dieu s'en servira oui mon fils tu es pâle comme la mort vraiment toute ta vitalité s'est exhalée pendant cette nuit pour presser sur les portes des cieux et sur les décrets de Dieu toi aussi tu es pâle mère grande est ta fatigue grande est ma douleur à cause de ta douleur la porte de la maison s'ouvre avec précaution Jésus tressaille mais ce n'est que la femme qui les a conduits qui sort sans faire de bruit Jésus soupire j'ai espéré que j'avais pu me tromper la femme s'avance avec son panier vide elle voit Jésus elle le salue et allait continuer mais lui l'appelle et lui dit que le Seigneur te récompense pour tout je voudrais pourtant mais je n'ai rien avec moi je ne voudrais rien rabi aucune compensation mais si je ne veux pas d'argent il y a une chose que je voudrais pourtant et celle-là tu peux me la donner quoi femme que change le coeur de mon époux et cela tu peux le faire parce que tu es vraiment le saint de Dieu va en paix il te sera fait comme tu le demandes adieu la femme s'en va rapidement vers sa maison qui doit être bien triste Marie commente une autre malheureuse c'est pour cela qu'elle est bonne se montre depuis le grenier la tête est bourrifée de pierre et derrière elle le visage lumineux de Jean et puis le profil sévère du Tadé et le visage brunâtre du zélote et le visage maigre du jeune Benjamin ils sont tous réveillés voici que de la maison sort la première de toutes Marie de Magdala et derrière Nick et puis les autres toutes sont réunies et la femme qui leur a donné l'hospitalité apporte une seille de lait encore écumeux alors apparaît l'iscariote il n'a plus sa bande mais le bleu du cou qu'il a reçu lui colore la moitié du front et l'œil est encore plus sombre dans le cercle violâtre jésus le regarde judas regarde jésus et puis tourne la tête ailleurs jésus lui dit achète à la femme ce qu'elle peut nous fournir nous allons en avant rejoins nous et réellement jésus s'éloigne après avoir salué la femme tous le suivent le suivent le suivent le suivent chapitre 37 la rencontre avec le jeune homme riche c'est une autre très belle matinée d'avril la terre et le firmament déploient toute leur beauté printanière on respire la lumière les chants les parfums tant l'air est saturé de clarté de voix joyeuse et affectueuse de parfum il a dû tomber pendant la nuit une courte averse qui a fait tomber la poussière des routes et les a assombris sans les rendre boueuses et à laver les tiges et les feuilles qui tremblent maintenant claires et propres sous une douce brise qui descend des monts vers la plaine fertile qui annonce Géricault des rives du Jourdain montent continuellement des gens qui ont fait la traversée depuis l'autre rive ou bien qui ont suivi le chemin qui côtoie le fleuve en venant sur celle-ci qui va directement sur Géricault et sur Doco comme l'indiquent les inscriptions de la route et aux hébreux nombreux qui de tous côtés se dirigent vers Jérusalem pour les cérémonies rituelles se mêlent des marchands d'autres endroits et des bergers avec les agneaux des sacrifices qui bêlent ignorant de leur sort plusieurs reconnaissent Jésus et le saluent ce sont des hébreux de la Péré et de la Décapole et de lieux plus éloignés il y a un groupe de Césarés panéades et il y a des bergers qui étant plutôt nomades et suivant leurs troupeaux ont une certaine connaissance du maître qu'ils ont rencontré ou que ses disciples leur ont annoncé l'un d'eux se prosterne et lui dit puis-je t'offrir l'agneau ne t'en défais pas homme c'est ton gain oh c'est ma reconnaissance tu ne te souviens pas de moi moi oui je suis un de ceux que tu as guéri en en guérissant un si grand nombre tu m'as consolidé l'os de la cuisse que personne ne guérissait et me rendait infirme je te donne volontiers l'agneau le plus beau celui-ci pour le banquet de réjouissance je sais que pour l'holocauste tu es tenu à la dépense mais pour la réjouissance tu m'en as donné tant prends-le maître discariote dit mais oui prends-le ce sera de l'argent que nous économiserons ou plutôt ce sera la possibilité de manger car avec toutes les prodigalités que l'on fait moi je n'ai plus d'argent Matthieu dit prodigalité mais depuis six chêmes on n'a pas dépensé la moindre piécette enfin je n'ai plus d'argent ce qui me restait je l'ai donné à mes rôdes homme écoute dit Jésus au berger pour mettre fin aux explications de Judas pour l'instant je ne vais pas à Jérusalem et je ne puis emmener l'agneau avec moi autrement je l'accepterai pour te montrer que ton cadeau m'est agréable mais ensuite tu iras dans la ville tu t'y arrêteras pour les fêtes tu auras un lieu de repos dis-moi où et je le confierai à tes amis je n'ai rien de cela mais à Nobet j'ai un ami âgé et pauvre écoute-moi bien le lendemain du sabbat pascal à l'aube tu iras à Nobet et tu diras à Jean l'ancien de Nobet tout le monde te l'indiquera cet agneau t'est envoyé par Jésus de Nazareth ton ami pour que tu en fasses en ce jour un joyeux banquet car il n'y a pas de plus grande joie que celle de ce jour pour les vrais amis du Christ le feras-tu ? si tu le veux je le ferai et tu me feras plaisir pas avant le lendemain du sabbat rappelle-toi bien et rappelle-toi les paroles que je t'ai dites maintenant va et que la paix soit avec toi et garde ton coeur bien ferme dans cette paix dans les jours à venir rappelle-toi cela aussi et continue à croire en ma vérité adieu des gens se sont approchés pour écouter le dialogue et ne se sont dispersés que quand le berger les a obligés à le faire en remettant son troupeau en route Jésus suit le troupeau pour profiter du sillage qu'il lui offre les gens parlent mais alors il va vraiment à Jérusalem mais il ne sait pas qu'il y a l'affiche contre lui hé mais personne ne peut empêcher un fils de la loi de se présenter au seigneur pour la paix est-il coupable de quelques délits publics non car s'il l'était le proconsul l'aurait fait emprisonner comme Barabbas et d'autres tu as entendu il n'a pas d'asile ni d'amis à Jérusalem est-ce que tous l'ont abandonné même le ressuscité belle reconnaissance tais-toi donc ces deux sont les sœurs de Lazare je suis des campagnes de Magdala et je les connais bien si ses sœurs sont avec lui c'est que la famille de Lazare lui est fidèle il n'ose peut-être entrer dans la ville il a raison Dieu lui pardonnera s'il reste au dehors ce n'est pas sa faute s'il ne peut monter au temple sa prudence et sagesse s'il venait à être pris tout serait fini avant son heure certainement il n'est pas prêt pour se proclamer notre roi et il ne veut pas être pris on dit que pendant qu'on le croyait à Ephraim il est allé un peu partout jusqu'auprès des tribus nomades pour recruter des partisans et des soldats et chercher des protections qui te l'a dit ? ce sont les mensonges habituels lui est le roi saint et non le roi des troupes peut-être qu'il fera la Pâque supplémentaire il est plus facile alors de passer inaperçu le sang nédrin est dissous après les fêtes et tous les saint nédristes vont à leur maison pour la moisson jusqu'à la pentecôte il ne se réunit pas de nouveau et une fois les saint nédristes partis qui voulez-vous qui lui fasse du mal ? ce sont eux les chacals homme que lui use de tant de prudence c'est une chose trop humaine lui est plus qu'un homme et n'usera pas d'une prudence lâche lâche ? pourquoi ? on ne peut traiter de lâche celui qui s'épargne pour sa mission ? c'est toujours de la lâcheté car toute mission est toujours inférieure à Dieu en effet le culte de Dieu doit avoir toujours la préséance sur toute autre chose ces paroles passent de bouche en bouche jésus fait semblant de ne pas les entendre jude d'alphée s'arrête pour attendre les femmes et lorsqu'elles sont arrivées elles étaient avec le garçon en arrière à une trentaine de pas il dit à nick avez-vous donné beaucoup à six chèmes après que nous sommes partis pourquoi ? parce que judas n'a plus la moindre piécette tes sandales benjamin ne vont pas venir c'est écrit à terça on n'a pas pu entrer et même si nous l'avions pu le manque d'argent aurait empêché tout achat tu devras entrer ainsi à jérusalem marthe en souriant dit avant il y a bétanie et avant il y a jéricho et ma maison dit nick en souriant aussi marie de magdala dit et avant tout cela il y a moi j'ai promis et je tiendrai la promesse voyage d'expérience que celui-là j'ai connu ce que c'est de ne pas avoir une dix dragmes et maintenant je vais connaître ce que c'est de devoir vendre un objet par besoin marthe demande à sa soeur et que veux-tu vendre marie si tu ne portes plus de bijoux mes grosses épingles à cheveux en argent elles sont nombreuses mais pour tenir en place ce poids inutile des épingles de fer peuvent suffire je les vendrai jéricho est rempli de gens qui achètent ces choses et aujourd'hui ses jours de marché et aussi demain et toujours à cause de ces fêtes mais ma soeur quoi tu te scandalises en pensant qu'on puisse me croire assez pauvre pour devoir vendre mes épingles d'argent oh je voudrais t'avoir toujours donné de ces scandales c'était pire quand sans besoin je me vendais moi-même pour satisfaire les vices d'autrui et les miens mais tais-toi il y a le garçon qui ne sait pas il ne sait pas encore peut-être ne sait-il pas encore que j'étais la pécheresse demain il le saurait par des gens qui me haïssent parce que je ne le suis plus et certainement avec des détails que mon péché n'a pas eu tout en étant si grand il vaut donc mieux qu'il apprenne de moi et qu'il voit combien peut le Seigneur qu'il a accueilli faire d'une pécheresse une repentie d'un mort un ressuscité deux mois mortes dans mon esprit de Lazare mort dans son corps deux vivants car Benjamin c'est cela qu'il nous a fait à nous le rabbi souviens-t'en toujours et aime-le de tout ton coeur car il est vraiment le fils de Dieu un obstacle le long de la route a arrêté Jésus et les apôtres et les femmes le rejoignent Jésus dit allez en avant vous vers Jéricho et entrez-y si vous voulez moi je vais à Doko avec lui au coucher du soleil je serai avec vous oh pourquoi nous éloignes-tu nous ne sommes pas lasse proteste toute parce que je voudrais que vous pendant ce temps du moins quelques-unes préveniez les disciples que je serai chez Nick demain Nick dit s'il en est ainsi seigneur nous partons viens Élise et toi Jeanne et toi Suzanne et Marthe nous préparerons tout ce qu'il faut et le garçon et moi nous ferons nos achats bénis-nous maître et viens vite toi mère tu restes oui avec mon fils on se sépare avec Jésus restent seulement les trois maris sa mère sa belle-sœur Marie de Cléophas et Marie Salomé Jésus quitte la route de Géricault pour un chemin secondaire qui va à Doko il s'y trouve depuis peu quand d'une caravane qui vient je ne sais d'où se détache un jeune homme c'est une riche caravane qui certainement vient de loin les femmes sont montées sur des chameaux renfermés dans des palanquins qui oscillent attachés sur les échines gibeuses les hommes sont montés sur des chevaux fougueux ou d'autres chameaux le jeune homme qui fait agenouiller son chameau glisse en bas de la selle pour aller vers Jésus un serviteur qui est accouru lui tient la bête par la bride le jeune homme se prosterne devant Jésus et lui dit après une profonde salutation je suis Philippe de Canata fils de vrais israélites et resté tel disciple de Gamaliel jusqu'à la mort de mon père qui m'a mis à la tête de son commerce je t'ai entendu plus d'une fois je connais tes actions j'aspire à une vie meilleure pour avoir cette vie éternelle dont tu assures la possession à celui qui crée ton royaume en lui-même dis-moi bon maître que dois-je faire pour avoir la vie éternelle pourquoi m'appelles-tu bon Dieu seul est bon tu es le fils de Dieu bon comme ton père oh dis-moi que dois-je faire pour entrer dans la vie éternelle observe les commandements lesquels monseigneur les anciens ou les tiens dans les anciens les miens se trouvent déjà les miens ne changent pas les anciens ils sont toujours adorer d'un amour vrai l'unique vrai Dieu et respecter les lois du culte ne pas tuer ne pas voler ne pas commettre l'adultère ne pas attester le faux honorer père et mère ne pas faire du tort au prochain mais au contraire l'aimer comme tu t'aimes toi-même en agissant ainsi tu auras la vie éternelle la vie éternelle le jeune homme dit maître toutes ces choses je les ai observées depuis mon enfance jésus le regarde d'un oeil affectueux et doucement il lui demande et cela ne te paraît pas encore suffisant non maître c'est une si grande chose le royaume de Dieu en nous et dans l'autre vie c'est un don infini Dieu qui se donne à nous je sens que tout est peu de choses de ce qui est devoir par rapport au tout à l'infini parfait qui se donne je pense qu'on doit l'obtenir avec des choses plus grandes que celles qui sont commandées pour ne pas se damner et lui être agréable tu parles bien pour être parfait il te manque encore une chose si tu veux être parfait comme le veut notre Père des cieux va vends ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras dans le ciel un trésor qui te fera aimer du Père qui a donné son trésor pour les pauvres de la terre puis viens et suis-moi le jeune homme s'attriste et devient pensif puis il se relève en disant je me rappellerai ton conseil et il s'éloigne tout triste Judas a un petit sourire ironique et il murmure je ne suis pas le seul à aimer l'argent Jésus se retourne et le regarde et puis il regarde les onze autres visages qui sont autour de lui puis il soupire comme difficilement un riche entrera dans le royaume des cieux dont la porte est étroite dont le chemin est escarpé et que ne peuvent parcourir pour y entrer ceux qui sont chargés du poids volumineux des richesses pour entrer là-haut il ne faut que des trésors de vertu immatérielles et il faut savoir se séparer de tout ce qui est attachement aux choses du monde et aux vanités Jésus est très triste les apôtres entre eux se regardent du coin de l'œil Jésus reprend en regardant la caravane du jeune homme riche qui s'éloigne en vérité je vous dis qu'il est plus facile qu'un chameau passe par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu mais alors qui pourra jamais se sauver la misère rend souvent pécheur à cause de l'envie et du peu de respect pour ce qui appartient à autrui et de la défiance envers la providence la richesse est un obstacle à la perfection et alors qui pourra se sauver ? Jésus les regarde et leur dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu car à Dieu tout est possible il suffit que l'homme aide son Seigneur par sa bonne volonté et c'est de la bonne volonté d'accepter le conseil reçu et de s'efforcer d'arriver à se libérer des richesses à se libérer de tout pour suivre Dieu car voici ce que c'est que la vraie liberté de l'homme suivre les paroles que Dieu murmure au cœur et ses commandements ne pas être esclave ni de soi-même ni du monde ni du respect humain et donc pas esclave de Satan user de la splendide liberté d'arbitre que Dieu a donné à l'homme pour vouloir librement et uniquement le bien et obtenir ainsi la vie éternelle toute lumineuse libre bienheureuse il ne faut pas être esclave même de sa propre vie si pour la suivre on doit résister à Dieu je vous l'ai dit celui qui perdra sa vie par amour pour moi et pour servir Dieu la sauvera pour l'éternité Pierre demande voilà pour te suivre nous avons quitté toute chose même les plus licites que nous en arrivera-t-il donc entrerons-nous alors dans ton royaume ? en vérité en vérité je vous dis que ceux qui m'auront suivi de cette façon et qui me suivront car il est toujours temps de réparer la paresse et les fautes faites jusqu'ici toujours temps tant que l'on est sur la terre et que l'on a devant soi des jours où on peut réparer le mal commis ceux qui me suivront seront avec moi dans mon royaume en vérité je vous dis que vous qui m'avez suivi dans la régénération vous siégerez sur des trônes pour juger les tribus de la terre avec le fils de l'homme assis sur le trône de sa gloire en vérité je vous dis encore qu'il n'y aura personne qui ayant par amour de mon nom quitté maison champ père mère frère épouse enfants et sœurs pour répandre la bonne nouvelle et me continuer qui ne reçoivent le centuple en ce temps et la vie éternelle dans le siècle futur Judas demande mais si nous perdons tout comment pourrons-nous centupler notre avoir je répète ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu et Dieu donnera le centuple de joie spirituelle à ceux qui d'hommes du monde auront su se rendre fils de Dieu c'est à dire hommes spirituels ils jouiront de la vraie joie ici et au-delà de la terre et je vous dis encore que ce ne sont pas tous ceux qui semblent les premiers et devraient l'être ayant reçu plus que tous qui seront tels et ce ne sont pas tous ceux qui semblent les derniers et moins que les derniers n'étant pas en apparence mes disciples et n'appartenant même pas au peuple élu qui seront les derniers en vérité beaucoup des premiers deviendront derniers et beaucoup de derniers de tout à fait derniers deviendront premiers mais voilà doco allez tous en avant sauf Judas de Cariotte et Simon le zélote allez m'annoncer à ceux qui peuvent avoir besoin de moi et Jésus attend avec les deux qu'il a retenu de se joindre aux trois maris qui le suivent à quelques mètres de distance 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 chapitre 38 troisième prophétie de la passion la mère et les fils de zébédé l'aube éclaire à peine le ciel et rend la marche encore difficile quand jésus quitte doco encore endormi on n'entend certainement pas le bruit des pas car ils avancent avec précaution et les gens dorment encore dans les maisons fermées personne ne parle avant qu'il ne soit sorti de la ville dans la campagne qui se réveille lentement dans la lumière faible et toute fraîche après la rosée alors l'iscariote dit route inutile sans repos il aurait mieux valu ne pas venir jusqu'ici Jacques d'Alphée répond ils ne nous ont pas mal reçu le peu d'entre eux que nous avons trouvé ils ont perdu leur nuit pour nous écouter et pour aller prendre les malades des campagnes et cela était vraiment bien d'être venu en effet ceux qui à cause de la maladie ou d'autres choses ne pouvaient espérer voir le Seigneur à Jérusalem l'ont vu ici et ont été consolés par la santé ou d'autres grâces les autres on le sait sont déjà allés à la ville c'est l'usage pour nous d'y aller pourvu qu'on le puisse quelques jours avant la fête dit-il doucement car Jacques est toujours doux à l'opposé de Judas de Kériot qui même dans les meilleures heures est toujours violent et autoritaire justement parce que nous allons nous aussi à Jérusalem il était inutile de venir ici il nous aurait entendu et vu là-bas mais pas les femmes ni les malades réplique en l'interrompant Barthélémy qui vient à l'aide de Jacques d'Alphée Judas fin de ne pas entendre et il dit comme s'il continuait la conversation du moins je crois que nous allons à Jérusalem bien que maintenant je n'en sois plus sûr après le discours au berger Pierre demande et où veux-tu qu'on aille sinon là ? bah je ne sais pas tout est tellement irréel de ce que nous faisons depuis quelques mois tout tellement contraire à ce que l'on peut prévoir au bon sens à la justice même que ohé mais je t'ai vu boire du lait à doco et pourtant tu parles comme si tu étais ivre où les vois-tu les choses contraires à la justice ? demande Jacques de Zébédé avec des yeux peu rassurants et il renchérit assez de reproches au juste as-tu compris que cela suffit ? tu n'as pas le droit toi de lui faire des reproches personne n'a ce droit car lui est parfait et nous aucun de nous ne l'est et toi moins que tous Thomas qui perd patience dit mais oui si tu es malade soigne-toi mais ne nous ennuie pas avec tes discussions si tu es lunatique le maître est là fais-toi guérir et n'en parlons plus en effet jésus est en arrière avec jude d'alphée et jean et ils aident les femmes qui moins habituées à marcher dans la pénombre ont de la peine à avancer par le sentier difficile par le sentier difficile et encore plus sombre que les champs parce qu'il est taillé dans une épaisse oliverée et jésus ne cesse de parler avec les femmes restant étrangers à ce qui arrive plus en avant et que pourtant entendent ceux qui sont avec lui en effet si les paroles arrivent difficilement leur ton indique que ce ne sont pas des paroles douces mais qu'elles sentent déjà la dispute les deux apôtres le thaddée et jean se regardent mais ne parlent pas ils regardent jésus et marie mais marie est tellement voilée par son manteau qu'on ne lui voit pour ainsi dire pas le visage et jésus semble ne pas avoir entendu il parlait de benjamin et de son avenir et il parle de la veuve Sarah d'Afec qui s'est établie à Capharnaüm et est la mère affectueuse non seulement de l'enfant de Giscala mais aussi des petits enfants de la femme de Capharnaüm qui après un second mariage n'aimait plus les enfants du premier lit et qui ensuite est morte si malheureusement que vraiment on a vu la main de Dieu dans sa mort dit Salomé pourtant à la fin de la conversation Jésus va en avant avec Jude Thadde et il se joint aux apôtres après avoir dit en partant reste pourtant Jean si tu le veux je vais répondre à l'inquiet et mettre la paix mais Jean après avoir fait encore quelques pas avec les femmes comme désormais le sentier devient plus ouvert et plus clair rejoint Jésus en courant justement quand il dit rassure-toi donc Judas comme nous ne l'avons jamais fait nous ne ferons rien d'irréel même maintenant nous ne faisons rien d'opposé à ce que l'on pouvait prévoir c'est le temps où il est prévisible que tout véritable israélite non empêché par des maladies ou des choses très graves montent au temple et nous nous montons au temple pas tous pourtant j'ai entendu dire que Marjiam n'y sera pas est-il malade peut-être pour quel motif ne vient-il pas te paraît-il possible de le remplacer par le samaritain le ton de Judas est insupportable Pierre murmure ô prudence enchaîne ma langue à moi qui suis un homme et il serre fortement ses lèvres pour ne pas en dire davantage ses yeux un peu bovins ont un regard émouvant tant y sont visibles l'effort que fait l'homme pour freiner son indignation et sa peine d'entendre Judas parler de cette façon la présence de Jésus tient tranquille toutes les langues et c'est seulement lui qui parle pour dire avec un calme vraiment divin venez un peu en avant que les femmes n'entendent pas j'ai une chose à vous dire depuis quelques jours je vous l'ai promis dans les campagnes de Tersa mais je voulais que vous y fuissiez tous pour l'entendre vous tous pas les femmes laissons-les dans leur humble paix dans ce que je vous dirai il y aura aussi la raison pour laquelle Marjian ne sera pas avec nous ni ta mère Judas de Kériot ni tes filles Philippe ni les femmes disciples de Bethléem de Galilée avec la jeune fille il y a des choses que tous ne peuvent pas supporter moi le maître je sais ce qui est bien pour mes disciples et ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas supporter même vous vous n'avez pas la force de supporter l'épreuve et ce serait une grâce pour vous d'en être exclu mais vous devez me continuer et vous devez savoir combien vous êtes faible pour être ensuite miséricordieux avec les faibles vous ne pouvez donc pas être exclu de cette épreuve redoutable qui vous donnera la mesure de ce que vous êtes de ce que vous êtes resté après trois ans passés avec moi et de ce que vous êtes devenu après trois ans passés avec moi vous êtes douze vous êtes venu à moi presque en même temps ce n'est pas le petit nombre de jours qui vont de ma rencontre avec Jacques Jean et André jusqu'au jour où tu as été accueilli parmi nous Judas de Kériot ni à celui ou toi Jacques mon frère et toi Mathieu vous êtes venu avec moi qui puisse justifier une si grande différence de formation entre vous vous étiez tous même toi docte Barthélémy même vous mes frères très informes absolument informes par rapport à ce qu'est la formation dans ma doctrine et même votre formation meilleure que celle des autres parmi vous dans la doctrine du vieil Israël était pour vous un obstacle pour vous former en moi et pourtant aucun d'entre vous n'a parcouru autant de chemin qu'il aurait fallu pour vous amener tous un point unique l'un de vous l'a atteint d'autres en sont proches d'autres plus éloignés d'autres très en arrière d'autres oui je dois aussi le dire au lieu d'aller de l'avant on reculait ne vous regardez pas ne cherchez pas parmi vous qui est le premier et qui est le dernier celui celui qui peut-être peut-être se croit le premier ou que l'on croit le premier doit encore s'éprouver lui-même celui qui se croit le dernier ne va pas tarder de resplendir dans sa formation comme une étoile du ciel aussi une fois de plus je vous dis ne jugez pas les faits jugeront par leur évidence pour le moment vous ne pouvez pas comprendre mais bientôt vous vous rappellerez mes paroles et vous les comprendrez andré andré se lamente quand tu nous as promis de nous dire de nous expliquer même pourquoi la purification pascale sera différente cette année et tu nous le dis jamais c'est de cela que j'ai voulu vous parler parce qu'aussi bien ces paroles que je vais vous dire que les autres sont une chose unique qui a sa racine dans une unique chose nous voilà nous allons monter à jérusalem pour la pâque et là s'accompliront toutes les choses dites par les prophètes qui concernent le fils de l'homme en vérité comme l'ont vu les prophètes comme déjà il est dit dans l'ordre donné aux hébreux d'Egypte comme il fut ordonné à Moïse dans le désert l'agneau de Dieu va être immolé et son sang va laver les huisseries des coeurs et l'ange de Dieu passera sans frapper ceux qui auront sur eux et avec amour le sang de l'agneau immolé qui va être élevé comme le serpent de métal précieux sur la barre transversale pour être un signe à ceux qui sont blessés par le serpent infernal pour être le salut à ceux qui le regarderont avec amour le fils de l'homme votre maître Jésus va être livré aux mains des princes des prêtres des scribes et des anciens qui le condamneront à mort et le livreront aux gentils pour qu'il soit livré au mépris et on le giflera on le frappera on le couvrira de crachats on le traînera sur les routes comme un chiffon immonde et puis les gentils après l'avoir flagellé et couronné d'épines le condamneront à la mort de la croix réservée aux malfaiteurs suivant la volonté du peuple hébreu rassemblé à Jérusalem exigeant sa mort à la place de celle d'un larron et lui sera ainsi mis à mort mais comme il est dit dans les signes des prophéties après trois jours il ressuscitera voilà l'épreuve qui vous attend celle qui montrera votre formation en vérité je vous le dis à vous tous qui vous croyez assez parfait pour mépriser ceux qui n'appartiennent pas à Israël et même pour mépriser beaucoup de notre propre peuple en vérité je vous dis que vous la partie élue de mon troupeau une fois le pasteur pris serez saisis par la peur et vous vous débanderez en fuyant comme si les loups qui me saisiront de toutes parts se tournaient contre vous mais je vous le dis ne craignez pas on ne touchera pas un cheveu de vos têtes moi je suffirai pour assasier les loups féroces les apôtres à mesure que Jésus parle semblent des gens sous une grêle de pierre ils se courbent même de plus en plus à mesure que Jésus parle et quand il termine et ce que je vous dis est désormais imminent ce n'est pas comme les autres fois où il y avait du temps avant l'heure présentement l'heure est venue je vais être donné à mes ennemis et immolé pour le salut de tous et ce bouton de fleur n'aura pas encore perdu ses pétales après avoir fleuri que je serai déjà mort les uns se cachent le visage de leurs mains d'autres gémissent comme si on les avait blessés l'iscariote est livide littéralement livide le premier à se ressaisir c'est Thomas qui proclame cela ne t'arrivera pas car nous te défendrons ou nous mourrons avec toi et ainsi nous montrerons que nous t'avions rejoint dans ta perfection et que nous étions parfaits dans ton amour Jésus le regarde sans parler Barthélémy dit après un long moment de réflexion tu as dit que tu seras livré mais qui qui peut te livrer aux mains de tes ennemis ce n'est pas dit dans les prophéties non ce n'est pas dit ce serait trop horrible qu'un de tes amis un de tes disciples un de ceux qui te suivent même le dernier de tous te livre à ceux qui te haïssent non quelqu'un qui t'a entendu avec amour même une seule fois ne peut commettre ce crime ce sont des hommes pas des fauves pas des satans non monseigneur et même ceux qui te haïssent ne le pourront pas ils ont peur du peuple et le peuple sera tout entier autour de toi Jésus regarde aussi Nathanaël et ne parle pas Pierre et le zélote n'arrêtent pas de parler entre eux Jacques de Zébédée adresse des paroles de reproche à son frère qu'il voit calme et Jean lui répond c'est parce que je sais cela depuis trois mois et deux larmes coulent sur son visage les fils d'Alphée parlent avec Mathieu qui secoue la tête découragé André s'adresse à l'iscariote toi qui as tant d'amis au temple j'en connais Anna en personne réplique Judas et il termine mais que peut-on y faire que veux-tu que puisse une parole d'homme si c'est ainsi marqué tu le crois vraiment demandent ensemble Thomas et André non moi je ne crois rien ce sont des alarmes inutiles Barthélémy le dit bien tout le peuple sera autour de Jésus on le voit déjà par ceux que l'on rencontre et ce sera un triomphe vous verrez qu'il en sera ainsi mais alors pourquoi lui dit André en montrant Jésus qui s'est arrêté pour attendre les femmes pourquoi le dit-il parce qu'il est impressionné et parce qu'il veut nous éprouver mais il n'arrivera rien du reste moi j'irai oh oui va te rendre compte supplie André ils se taisent car Jésus les suit de nouveau se trouvant entre sa mère et Marie d'Alphée Marie a un pâle sourire parce que sa belle-sœur lui montre des graines prises je ne sais où et lui dit qu'elle veut les semer à Nazareth après la Pâques justement près de la petite grotte si chère à Marie quand tu étais petite je te vois toujours avec ces fleurs dans tes menottes je les appelais les fleurs de ta venue en effet quand tu es née ton jardin en était plein et ce soir-là quand Nazareth tout entière est accourue pour voir la fille de Joachim l'étouffe de ces petites étoiles n'était qu'un diamant à cause de l'eau qui était descendue du ciel et du dernier rayon du soleil qui depuis le couchant les frappait et comme tu t'appelais étoile tout le monde disait en regardant la multitude de ces petites étoiles brillantes les fleurs se sont parées pour faire fête à la fleur de Joachim et les étoiles ont quitté le ciel pour venir près de l'étoile et tous souriaient heureux du présage et de la joie de ton père et Joseph le frère de mon époux dit étoiles et gouttelettes c'est vraiment Marie qui lui aurait dit alors que tu étais destinée à devenir son étoile quand il revint de Jérusalem choisi pour être ton époux toute Nazareth voulait lui faire fête parce que grand était l'honneur qui lui était venu du ciel et venu de ses fiançailles avec toi fille de Joachim et d'âne et tous voulaient l'inviter à un banquet mais lui d'une volonté douce mais ferme refusa toute fête étonnant tout le monde en effet quel est l'homme destiné à une union honorable et par un tel décret du Tréhaut qui ne fête pas le bonheur de son âme de sa chair et de son sang mais lui disait à grande élection grande préparation et il gardait aussi la continence de parole et de nourriture en plus de la continence proprement dite qu'il avait toujours gardée il passa ainsi ce temps dans le travail et la prière car je crois que chaque coup de marteau chaque marque de son ciseau était devenu oraison s'il est possible de prier par le travail son visage était comme extatique moi j'allais ranger la maison blanchir les draps et toute chose laissée par ta mère et que le temps avait jauni et je le regardais pendant qu'il travaillait dans le jardin et la maison pour les refaire beau comme si jamais il n'avait été à l'abandon et je lui parlais aussi mais il était comme absorbé il souriait mais ce n'était pas à moi ni à d'autres à sa pensée qui n'était pas non la pensée de tout homme près de ses noces cette dernière cette dernière est un sourire de joie maligne et charnelle lui paraissait sourire aux anges invisibles de dieu parler avec eux et leur demander conseil marie d'alphée poursuit oh je suis bien certaine que les anges lui indiquaient comment te traiter parce que autre étonnement de nazareth tout entière et presque de l'indignation de la part de mon alphée il recula les noces le plus possible et on ne comprit jamais comment à l'improviste il se décida avant le temps fixé et aussi quand on sut que tu étais mère comme nazareth s'étonna de sa joie contenue mais même mon jacques est un peu ainsi et il le devient de plus en plus maintenant que je l'observe bien je ne sais pourquoi mais depuis que nous sommes venus à effraïm il me paraît tout changer je le vois ainsi absolument absolument comme joseph regarde le maintenant aussi marie alors qu'il se retourne encore pour nous regarder n'a-t-il pas l'air absorbé si habituel en joseph ton époux il a ce sourire dont on ne sait dire s'il est triste ou lointain il regarde et il a ce regard prolongé au-delà de nous qu'avait si souvent joseph te souviens-tu comment alphée le taquiner il disait frère tu vois encore les pyramides et lui secouait la tête sans parler patient et secret en ses pensées toujours peu bavard mais après que tu es revenu d'Ebron il ne venait même plus seul à la fontaine comme il le faisait auparavant et comme tous le font ou avec toi ou à son travail et sauf pour le sabbat à la synagogue où quand il se rendait ailleurs pour affaire personne ne peut dire qu'il ait vu joseph aller ça et là pendant ces mois puis vous êtes parti quelle angoisse de ne plus rien savoir de vous après le massacre alphée se rendit jusqu'à Bethléem parti dirent-ils mais comment croire quand on vous est à mort dans une ville encore rouge du sang innocent et où fumaient les ruines et où on vous accusait que c'était à cause de vous que ce sang avait été répandu il alla à hébron et puis au temple car zacharie était de service élisabeth ne lui donna que des larmes zacharie des paroles de réconfort l'un et l'autre angoissés pour jean craignant de nouvelles atrocités l'avait caché et tremblé pour lui de vous il ne savait rien et zacharie dit à alphée s'ils sont morts leur sang est sur moi car c'est moi qui les ai persuadés de rester à Bethléem ma marie mon jésus qu'on avait vu si beau à la Pâque qui suivit sa naissance et ne savoir rien pendant si longtemps mais pourquoi jamais une nouvelle parce qu'il valait mieux se taire là où nous étions il y avait beaucoup de marie et de joseph et il valait mieux passer pour un couple quelconque répond tranquillement marie et elle dit en soupirant et c'était encore des jours heureux dans leur tristesse le mal était encore si loin s'il manquait tant de choses s'il manquait tant de choses à nos besoins humains notre esprit se rassasiait de la joie de t'avoir mon fils marie d'alfée observe maintenant aussi marie tu l'as ton fils il manque joseph c'est vrai mais jésus est ici et avec son amour complet d'adulte marie lève la tête pour regarder son jésus son regard trahit son déchirement malgré le léger sourire sur les lèvres mais elle n'ajoute pas un mot les apôtres se sont arrêtés pour les attendre et se sont tous réunis même Jacques et Jean qui étaient en arrière de tous avec leur mère pendant qu'ils se reposent de la marche et que certains mangent un peu de pain la mère de Jacques et Jean s'approche de Jésus et se prosterne devant Jésus qui ne s'est même pas assis dans sa hâte de reprendre la marche Jésus l'interroge car il est visible qu'elle désire lui demander quelque chose que veux-tu femme parle accorde-moi une grâce avant que tu t'en ailles comme tu le dis et laquelle celle d'ordonner que mes deux fils qui pour toi ont tout quitté siège l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu siégeras dans ta gloire dans ton royaume Jésus regarde la femme et puis il regarde les deux apôtres et leur dit c'est vous qui avez suggéré cette pensée à votre mère en interprétant très mal mes promesses d'hier le centuple pour ce que vous avez quitté vous ne l'aurez pas dans un royaume de la terre vous aussi donc vous devenez avides et sauts mais ce n'est pas vous c'est déjà le crépuscule empoisonné des ténèbres qui s'avance et l'air souillé de Jérusalem qui approche et vous corrompt et vous aveugle moi je vous dis que vous ne savez pas ce que vous demandez pouvez-vous peut-être boire le calice que moi je boirais nous le pouvons seigneur comment pouvez-vous le dire si vous n'avez pas compris quelle sera l'amertume de mon calice ce ne sera pas seulement l'amertume que je vous ai décrite hier mon amertume d'homme de toutes les douleurs il y aura des tortures que même si je vous les décrivez vous ne seriez pas en condition de comprendre et pourtant oui puisque bien qu'étant comme deux enfants qui ne connaissent pas la portée de ce qu'ils demandent puisque vous êtes deux esprits justes et que vous m'aimez certainement vous boirez à mon calice cependant siéger à ma droite ou à ma gauche il ne dépend pas de moi de vous l'accorder c'est une chose accordée à ceux auxquels mon père l'a préparé les autres apôtres pendant que Jésus parle encore critiquent âprement la demande des fils de Zébédée et de leur mère Pierre dit à Jean toi aussi je ne te reconnais plus pour ce que tu étais et l'iscariote avec son sourire de démon vraiment les premiers sont les derniers tant de découvertes surprenantes et il rit jaune Philippe dit d'un ton de reproche est-ce par hasard pour les honneurs que nous avons suivi que nous avons suivi notre maître Thomas au contraire pour excuser les deux s'en prend à Salomé en lui disant pourquoi faire mortifier tes enfants tu devais réfléchir si eux ne l'ont pas fait et empêcher cela le Tadé dit c'est vrai notre mère ne l'aurait pas fait Barthélémy Barthélémy ne parle pas mais son visage marque clairement sa désapprobation Simon le zélote dit pour calmer l'indignation nous pouvons tous nous tromper Matthieu André et Jacques d'Alphée ne parlent pas mais visiblement ils souffrent de l'incident qui entache la belle perfection de Jean Jésus fait un geste pour imposer le silence et il dit et quoi ? d'une erreur va-t-il en venir un grand nombre ? vous qui exprimez des reproches indignés ne vous apercevez-vous pas que vous péchez vous aussi ? laissez tranquilles vos deux frères mon reproche suffit leur humiliation est visible leur repentir humble et sincère vous devez vous aimer entre vous vous soutenir mutuellement car en vérité aucun d'entre vous n'est encore parfait vous ne devez pas imiter le monde et les hommes qui en font partie dans le monde vous le savez les chefs des nations les dominent et les grands exercent sur elles leur autorité au nom du chef mais parmi vous il ne doit pas en être ainsi vous ne devez pas avoir la prétention de dominer les hommes ni vos compagnons au contraire que celui qui parmi vous veut devenir plus grand se fasse votre ministre et que celui qui veut être le premier se fasse le serviteur de tous comme l'a fait votre maître suis-je venu par hasard pour opprimer et dominer pour être servi non en vérité non je suis venu pour servir et de même que le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi mais pour servir et pour donner sa vie pour racheter un grand nombre ainsi vous devrez savoir-faire si vous voulez être comme je suis et où je suis maintenant allez et soyez en paix entre vous comme je le suis avec vous jésus me dit marque fortement le point vous boirez certainement à mon calice dans les traductions on lit mon calice j'ai dit à mon calice et non pas mon calice aucun homme n'aurait pu boire mon calice moi seul le rédempteur j'ai dû boire mon calice tout entier à mes disciples à mes imitateurs et à ceux qui m'aiment il est certainement permis de boire à ce calice où j'ai bu une goutte une gorgée ou les gorgées ou les gorgées que la prédilection de Dieu leur permet de boire mais jamais personne ne boira le calice tout entier comme je l'ai bu il est donc juste de dire à mon calice et non pas mon calice chapitre 39 à Géricault avant de se rendre à Bétanie déjà les murs blancs des maisons de Géricault et ses palmiers se profilent contre un ciel d'un bleu intense de céramique ou d'émail quand près d'un bosquet de tamaris ébouriffés de mimosas sensibles d'aubépines aux longues épines d'autres arbres la plupart épineux qui semblent être renversés là de la montagne ardue qui est en arrière de Géricault Jésus se rencontre avec un groupe important de disciples conduits par Manahan ils semblent attendre et ils attendent en effet et ils le disent après avoir salué le maître ajoutant que d'autres s'étaient répandus sur d'autres routes pour savoir car le retard d'une nuit toute entière pour l'arrivée à Géricault les avait impressionnés Manahan dit je suis venu ici avec eux et je ne te quitterai plus jusqu'à ce que je te sache en sécurité chez Lazare Judetadé demande pourquoi y a-t-il quelque danger vous êtes en Judée le décret vous le connaissez et la haine aussi par conséquent tout est à craindre répond Manahan et s'étant tourné vers Jésus il explique j'ai pris avec moi les plus courageux car on pouvait présumer que s'il ne t'avait pas pris tu serais passé par là et nous avons compté sur notre valeur de disciples et d'hommes pour pouvoir impressionner les mauvais et te faire respecter en effet il a avec lui des anciens disciples de Gamaliel le prêtre Jean Nicolas et d'Antioche Jean d'Éphèse et d'autres hommes vigoureux dans la fleur de l'âge d'un air plus distingué que le commun que je ne connais pas de quelques-uns d'entre eux Manahan fait rapidement la présentation alors que d'autres ne sont pas présentés ce sont des hommes de toutes les régions de la Palestine parmi lesquels ceux de la cour d'Héro de Philippe des noms des plus anciennes familles d'Israël résonnent ainsi sur la route près du bosquet ébouriffé où le vent fait trembler les feuilles des mimosas et incline les rejetons des aubépines Allons n'y a-t-il personne avec les femmes chez Nick ? demande Jésus les bergers tous sauf Jonathan qui attend Jeanne dans son palais de Jérusalem mais le nombre de tes disciples a augmenté sans mesure hier ils étaient environ cinq cents qui attendaient à Jéricho tellement que les serviteurs d'Hérode en étaient impressionnés et l'avaient rapporté à leur maître et lui ne savait pas s'il fallait trembler ou sévir mais il est obsédé par le souvenir de Jean et il n'ose plus lever la main sur aucun prophète bien cela ne te fera pas de mal s'écrit Pierre en se frottant joyeusement les mains c'est celui qui a le moins d'importance cependant c'est une idole que chacun peut manoeuvrer à son gré et qui l'a en main sait le manoeuvrer Barthélémy demande et qui le tient Pilate peut-être Pilate pour agir n'a pas besoin d'Hérode c'est un serviteur Hérode ce n'est pas au serviteur que s'adressent les puissants répond Manahon et qui alors demande Barthélémy le temple dit avec assurance quelqu'un qui est avec Manahon mais pour le temple Hérode est un athème son péché tu es bien naïf Barthélémy malgré ta science et ton âge tu ne sais donc pas que le temple s'est passé sur beaucoup de choses sur trop de choses pour atteindre son but c'est pour cela qu'il n'est plus digne d'exister dit Manahon avec un geste de souverain mépris Barthélémy dit pour l'avertir tu es israélite tu ne dois pas parler ainsi le temple est toujours le temple pour nous non c'est le cadavre de ce qu'il était et un cadavre devient charogne immonde quand il est mort depuis un certain temps c'est pour cela que Dieu a envoyé le temple vivant pour que nous puissions nous prosterner devant le Seigneur sans que ce soit une pantomime immonde tais-toi susurre à Manahon un autre qui est avec lui parce qu'il parle trop clairement c'est un de ceux qui n'ont pas été présentés et qui restent entièrement couverts Manahon réplique et pourquoi devrais-je me taire si c'est ainsi que parle mon coeur penses-tu que ce que je dis puisse nuire au maître s'il en est ainsi je me tairais pas pour une autre raison même s'il me condamnait je saurais dire c'est ce que je pense et ne châtier pas d'autre que moi Etienne dit impétueusement Manahon a raison cela suffit de se taire par peur c'est le moment pour chacun de se prononcer pour ou contre et pour dire ce qu'il a sur le coeur je pense comme toi frère en Jésus et si cela peut causer notre mort nous mourrons ensemble en confessant encore la vérité soyez prudents soyez prudents soyez prudents exhorte Barthélémy le temple est toujours le temple il faillira certainement il n'est pas parfait mais il est il est après Dieu il n'y a personne de plus grand et force de plus grande que le grand prêtre et le sang nédrin ils représentent Dieu et nous devons voir ce qu'ils représentent non ce qu'ils sont je me trompe peut-être maître tu ne te trompes pas en toute constitution il faut savoir considérer l'origine dans ce cas le père éternel qui a constitué le temple et les hiérarchies les rites et l'autorité des hommes préposés pour le représenter il faut savoir remettre au père le jugement lui sait quand et comment intervenir comment pourvoir à ce que la corruption en se propageant ne corrompe pas tous les hommes et ne les fasse pas douter de Dieu et en cela Manan a su voir juste en voyant la raison de ma venue en cette heure il faut enfin tempérer ton immobilisme Barthélémy par l'esprit novateur de Manan afin que la mesure soit juste et par conséquent parfaite la façon de juger tout excès est toujours dommageable pour celui qui l'accomplit pour celui qui le subit ou qui s'en scandalise et si ce n'est pas une âme honnête en s'en servant contre les frères pour les dénoncer mais cela est une action de caïn et elle ne sera pas faite par des fils de la lumière car c'est une œuvre de ténèbres 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 celui qui tout enveloppé par son manteau de façon qu'on ne voit qu'à peine ses yeux noirs très vifs a averti Manan de ne pas trop parler s'agenouille près de Jésus et prend sa main en disant tu es bon maître trop tard je t'ai connu aux paroles de Dieu mais encore attends pour t'aimer comme tu le mérites si ce n'est pour te servir longuement comme je l'aurais voulu comme je voudrais maintenant il n'est jamais trop tard pour l'heure de Dieu elle vient au bon moment et lui accorde le temps qu'il faut pour servir selon sa volonté la vérité mais qui est-ce murmure entre eux les apôtres et ils le demandent aux disciples inutilement personne ne sait qui c'est ou s'il le sait ne veut le dire qui est-ce maître demande Pierre quand il peut s'approcher de Jésus qui marche au milieu du groupe et qui a les femmes en arrière les disciples en avant à ses côtés ses cousins et tout autour les apôtres une âme Simon rien de plus que cela mais tu t'y fis ne sachant pas qui c'est je sais qui c'est et je connais son coeur ah j'ai compris c'est comme pour la femme voilée de la belle eau je ne demanderai plus autre chose et Pierre est heureux car Jésus s'éloignant de Jacques le prend près de lui ils ont désormais rejoint Jéricho de la porte des murs sort la foule qui crie des hosannas et c'est difficilement que Jésus peut avancer en traversant la ville pour aller chez Nick qui est en dehors de Jéricho du côté opposé on le supplie de parler on élève à bout de bras les bébés pour en faire une haie vivante et infranchissable en tablant sur l'amour de Jésus pour les petits on crie tu peux parler il s'est déjà enfui à Jérusalem et en disant ces paroles on montre du doigt le magnifique palais d'Hérode maintenant fermé Manan confirme c'est vrai il est parti pendant la nuit sans faire de bruit il a peur mais rien n'arrête Jésus qui avance en disant paix paix que celui qui a des peines ou des douleurs vienne chez Nick que celui qui veut m'entendre vienne à Jérusalem ici je suis le pèlerin comme vous tous c'est dans la maison du père que je parlerai paix paix et bénédiction paix c'est déjà un petit triomphe un prélude à l'entrée à Jérusalem désormais si proche je suis étonné de l'absence de Zachée jusqu'au moment où je le vois debout à la limite du domaine de Nick au milieu de ses amis et avec les bergers et les femmes disciples tous accourent à la rencontre de Jésus et se prosternent et l'escorte alors que lui les bénissant entre sous le verger se dirigeant vers la maison hospitalière hospitalière chapitre 40 jésus parle à des disciples inconnus un grand nombre de gens sont groupés dans les prés de Nick où les foins sèchent au soleil deux chars lourds et couverts attendent près de ces prés je comprends la raison de cette attente en voyant qu'on y conduit toutes les femmes disciples et qu'elles y montent après que le maître les a congédiés et bénis Marie très sainte s'en va avec les autres disciples et aussi le jeune garçon des noms et des disciples nombreux se placent de chaque côté des chars et quand ceux-ci s'ébranlent au pas lent des bœufs les disciples aussi se mettent en route dans les prés il reste les apôtres Zachée et ses amis et un petit groupe de personnages tout couverts de leurs manteaux comme s'ils ne voulaient pas être bien reconnus Jésus revient lentement sur ses pas au milieu du prés et il s'assoit sur un tas de foins déjà à demi sec qu'on portera bientôt au fennile il est absorbé et tous respectent cette concentration en lui-même se tenant en trois groupes distincts un peu distant de lui et l'un de l'autre sa méditation se prolonge et se prolonge l'attente le soleil devient de plus en plus fort et frappe le pré qui dégage la forte odeur des foins qui sèchent ceux qui attendent se réfugient au bord du pré là où les derniers arbres du verger projettent une ombre rafraîchissante Jésus reste seul seul sous le soleil déjà fort tout blanc dans son vêtement de lin et avec son couvre-chef de soie légère qui remue légèrement au passage de la brise c'est peut-être celui que saint tica a tissé d'une étable voisine vient un meuglement lent et lamentable et un piaillement d'oisillons arrive des branches du verger et des aires oiseaux sans plumes et poulets impertinents c'est la vie qui continue en se renouvelant à chaque printemps les colombes tournoient en l'air d'un vol assuré et tranquille avant de revenir à leur nid sous l'aventoir je ne sais si c'est dans une maison voisine de sel de nick ou venant de quelques champs une voix de femme fait entendre une berceuse et la voix de l'enfant d'abord aiguë et tremblante comme le bellement d'un agnelet baisse et puis se tait Jésus réfléchit il réfléchit encore toujours insensible au soleil j'ai remarqué plusieurs fois la résistance supérieure de Jésus béni aux rigueurs des saisons je n'ai jamais compris s'il sentait fortement le chaud et le froid et s'il les supportait sans se plaindre par esprit de mortification ou si de même qu'il dominait les éléments déchaînés il dominait aussi le froid ou la chaleur excessif je ne sais pas je sais que tout en le voyant absolument trempé sous les averses tout en sueur à la canicule je n'ai jamais remarqué chez lui de gestes d'ennui pour le froid ou la chaleur et je ne lui ai jamais vu prendre ces mesures préventives que d'ordinaire l'homme prend contre les excès du soleil ou du gel on m'a fait observer un jour qu'en Palestine on ne reste pas la tête découverte et que par conséquent je m'exprimais mal quand je dis que la tête blonde de Jésus brille découverte sous le soleil il est fort possible qu'en Palestine on ne puisse pas aller la tête découverte je n'y ai pas été et je ne sais pas ce que je sais c'est que Jésus habituellement allait sans rien sur la tête et s'il a un couvre-chef au début de la marche il l'enlève bientôt comme s'il ne le supportait pas et le porte à la main s'en servant principalement pour essuyer de son visage la poussière et la sueur s'il pleut il lève un pan de son manteau sur sa tête s'il y a du soleil surtout s'il est en route il cherche un peu d'ombre même intermittente pour s'abriter des rayons du soleil mais il est rare qu'il ait comme aujourd'hui un voile léger sur la tête c'est une observation que certains pourront trouver inutile mais cela aussi fait partie de ce que je vois et j'en parle pendant que Jésus pense mais cela va lui faire mal de rester là si longtemps s'écrit quelqu'un qui n'appartient pas au groupe apostolique ni à celui de Zachée allons le dire à ses disciples et puis je voudrais je voudrais ne pas trop m'attarder répond un autre et oui les monts à domines sont peu sûrs la nuit ils vont près des apôtres et parlent avec eux l'iscariote dit c'est bien je vais aller leur dire que vous voulez vous en aller non ce n'est pas cela nous voudrions être au moins à Ansemès avant le soir Judas s'en va en souriant ironiquement il se penche sur le maître et lui dit ils disent que c'est parce que le soleil peut te faire du mal mais ce qui est vrai c'est que cela peut leur faire du mal qu'on les voit trop mais les juifs veulent être congédiés je viens je pensais ils ont raison et Jésus se lève tous sauf moi bougonne l'iscariote Jésus le regarde et se tait ils vont ensemble vers ces hommes que Judas a appelé juifs je vous avais déjà congédiés tous je vous l'ai dit hier je ne parlerai qu'à Jérusalem c'est vrai mais c'est que nous voudrions te parler nous que pourrions-nous te parler en particulier contente-les ils ont peur de nous ou de moi plus particulièrement dit encore Judas de Kériot avec son sourire de serpent nous n'avons peur de personne si nous voulions nous saurions comment faire pour protéger notre tranquillité mais tout le monde n'est pas encore lâche en palestine nous sommes des descendants des preux de david et si tu n'es pas esclave et encore méprisé tu dois rendre hommage à notre ascendance les premiers aux côtés du saint roi les premiers aux côtés des macchabées et les premiers maintenant encore quand il s'agit de rendre honneur au fils de David et de le conseiller parce que lui est grand mais toute créature pour grande qu'elle soit peut avoir besoin d'un ami aux heures décisives de la vie répond avec véhémence quelqu'un dont le vêtement est tout de lin y compris le manteau et le couvre-chef et qui laisse peu à découvert son visage sévère il a nous pour ami nous le sommes depuis trois ans depuis que vous nous ne le connaissions pas trop de fois nous avons été trompés par de faux messies pour croire facilement à celui qui s'affirme tel mais les derniers événements nous ont éclairé ses œuvres sont de Dieu et nous l'appelons fils de Dieu et vous pensez qu'il a besoin de vous comme fils de Dieu non mais comme homme oui il est venu pour être l'homme et l'homme a toujours besoin des hommes ses frères du reste pourquoi crains-tu pourquoi ne veux-tu pas qu'on lui parle nous te le demandons moi parlez parlez les pécheurs sont plus écoutés que les justes Judas je croyais que de telles paroles devraient paraître du feu pour tes lèvres comment oses-tu juger là où ton maître ne juge pas il est dit si vos péchés étaient comme de l'écarlate ils deviendront blancs comme la neige et s'ils étaient vermeils comme la cochenille ils deviendront blancs comme la laine mais tu ne sais pas que parmi eux silence parlez-vous seigneur nous le savons l'accusation est préparée pour toi on t'accuse de violer la loi et le sabbat d'aimer ceux de sa marie plus que nous de défendre les publicains les prostituées de recourir à Belzébuth et à d'autres forces ténébreuses de magie noire de haïr le temple et de vouloir sa destruction de assez tout le monde peut accuser prouver l'accusation est plus difficile mais ils ont parmi eux des gens qui la soutiennent crois-tu par hasard qu'ils sont juste là-dedans je vais vous répondre par les paroles de Job qui est une figure du patient que moi je suis loin de moi la pensée de vous estimer tous juste mais jusqu'au bout je soutiens je tiendrai mon innocence je ne renoncerai pas à ma justification que j'ai commencé car mon coeur ne me reproche rien pendant toute ma vie voilà tout Israël peut témoigner car je ne me justifie pas par moi-même par les paroles que le menteur aussi peut dire tout Israël peut témoigner que j'ai toujours enseigné le respect de la loi et même davantage que j'ai perfectionné l'obéissance à la loi et que je n'ai pas violé les sabbats que veux-tu dire parle tu as fait un geste et puis tu t'es retenu parle quelqu'un du petit groupe mystérieux dit Seigneur à la dernière séance du Sanedrin on a lu une dénonciation contre toi elle venait de la Samarie d'Ephraïm où tu étais et elle disait qu'il était prouvé que plusieurs et plusieurs fois tu avais violé le sabbat et encore je te réponds avec Job et quel est l'espoir de l'hypocrite s'il s'approprie par avarice et que Dieu ne délivre pas son âme ce malheureux qui se donne un visage et sous cette apparence à un cœur différent et qui veut commettre la grande rapine parce qu'il ne désire pas mon bien marche déjà sur la route de l'enfer et il lui sera inutile d'avoir de l'argent et d'espérer des honneurs et de rêver de s'élever là où moi je n'ai pas voulu pour ne pas trahir le décret saint mais allons-nous peut-être nous occuper de lui sinon pour prier pour lui le Sanedrin pourtant a ridiculisé en disant voilà l'amour des Samaritains pour lui il l'accuse pour gagner nos bonnes grâces et êtes-vous sûr que ce soit une main samaritaine qui ait écrit ces mots non mais la Samarie en ces jours a été dure pour toi parce que les envoyés du Sanedrin l'ont bouleversé et excité par de faux conseils pour susciter des espérances folles que moi j'ai dû briser du reste il est dit d'Ephraïm et de Judas et peut se dire de tout endroit car changeant est le cœur de l'homme qui oublie les bienfaits et s'incline devant les menaces votre bonté est comme la nuée du matin comme la rosée qui s'évapore au matin mais ceci ne prouve pas que ce soit eux les samaritains qui sont les accusateurs de l'innocent un amour faussé les a lancés férocement contre moi mais c'est un amour qui délire quelle autre preuve prouve l'accusation de préférence pour les samaritains on t'accuse de toujours dire tant tu les aimes écoute Israël au lieu de dire écoute Judas et que tu ne peux reprocher à Judas Jésus l'interrompt en vérité la sagesse des rabbis s'égare telle ici et ne suis-je pas le germe de justice sorti de David à cause duquel comme dit Jérémie Judas sera sauvé alors le prophète prévoit que Judas surtout Judas aura besoin de salut et ce germe dit toujours le prophète sera appelé le Seigneur notre juste parce que dit le Seigneur il ne manquera jamais à David un descendant assis sur le trône de la maison d'Israël et quoi le prophète s'est-il trompé était-il ivre peut-être de quoi de pénitence et pas d'autre chose car pour m'accuser personne ne pourra soutenir que Jérémie ait été un osseur et lui dit pourtant que le germe de David sauvera Judas et s'assoira sur le trône d'Israël on dirait donc que à cause de ces lumières le prophète voit que plutôt que Judas ce sera Israël qui sera élu que le roi ira vers Israël et que ce sera déjà une grâce si Judas a uniquement le salut le royaume sera donc appelé royaume d'Israël non ce sera le royaume du Christ de celui qui réunit les parties séparées et reconstruit dans le Seigneur après avoir selon l'autre prophète en un mois que dis-je en un mois en moins d'un jour juger et condamner les trois faux pasteurs et leur avoir fermé mon âme parce que la leur était restée fermée à moi et en me désirant en figure ils n'ont pas su m'aimer en nature or donc celui qui m'envoie et m'a donné les deux verges brisera l'une et l'autre pour que la grâce soit perdue pour ceux qui sont cruels pour que le fléau vienne non plus du ciel mais du monde et rien n'est plus dur que les fléaux que les hommes donnent aux hommes il en sera ainsi oh ainsi je serai frappé et les brebis seront dispersés pour les deux tiers un tiers un tiers seul toujours un seul tiers se sauveront et persévéreront jusqu'à la fin et ce tiers passera par le feu par lequel je passe le premier et sera purifié et éprouvé comme l'argent et l'or et c'est à lui qu'il sera dit tu es mon peuple et lui me dira tu es mon seigneur et il y aura quelqu'un qui aura pesé les trente deniers pris de l'oeuvre horrible salaire infâme et là d'où ils sortiront ils ne pourront plus rentrer parce que les pierres crieront d'horreur en voyant cet argent souillé par le sang de l'innocent et par la sueur de celui qui sera poursuivi par le désespoir le plus atroce et ils serviront comme il est dit à acheter aux esclaves de babylone le chant pour les étrangers oh le chant pour les étrangers savez-vous qui ils sont ceux de juda et d'israël ceux qui bientôt et pour des siècles des siècles n'auront plus de patrie et la terre même de ce qui fut leur sol ne voudra pas les accueillir elle les vomira d'elle-même même une fois mort parce qu'ils ont voulu rejeter la vie horreur infinie 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 jésus se tait comme accablé la tête inclinée puis il la lève et son regard fait un tour il voit ceux qui sont présents les apôtres les disciples occultes hachés avec les siens ils soupirent comme s'ils se réveillaient d'un cauchemar il dit quoi d'autre disiez-vous ah que l'on m'accuse d'aimer les publicains et les prostituées c'est vrai ce sont des malades des mourants moi vie je me donne à eux comme vie venez les racheter de mon troupeau ordonne-t-il à Zachée et aux siens venez et écoutez mon commandement j'ai dit à beaucoup et ils étaient plus blancs que vous ne venez pas à Jérusalem à vous je dis venez cela pourra paraître une injustice et ce lait en effet interrompt l'iscariote jésus est comme s'il n'entendait pas il continue de parler à Zachée et à ses compagnons mais je vous dis venez précisément parce que vous êtes des arbres qui ont plus besoin que d'autres de l'arroser pour que votre bonne volonté soit aidée par le puissant et que désormais vous grandissiez librement dans la grâce sur les autres choses le ciel lui-même répondra par des signes qu'on ne saurait confondre en vérité il pourra être détruit le temple vivant et être reconstruit en trois jours et pour l'éternité mais le temple mort qui sera seulement secoué et croira avoir vaincu périra pour ne plus se relever allez et ne craignez pas attendez mon jour dans la pénitence et son aurore vous conduira définitivement à la lumière dit-il en s'adressant à ceux qui sont couverts de leurs manteaux et puis à Zachée et vous aussi allez mais pas maintenant soyez à Jérusalem pour l'aurore du lendemain du sabbat à côté des justes je veux ceux qui ont été relevés car dans le royaume du Christ en nombre infinie sont les places autant qu'il y a d'hommes de bonne volonté et il se dirige vers la maison de Nick à travers le verger étouffus et ombreux un petit sentier jette un ruban jaunâtre au milieu de la verdure du sol et une poule qui caquette le traverse suivie de ses poussins couleur d'or et la mère tremblante devant tant d'inconnus se blottit et étend ses ailes pour les défendre en caquetant plus fort craignant des embûches pour ses petits et eux avec un pépiment qui s'éteint quand ils sont en sécurité accourt et se cache dans la plume maternelle et semble ne plus exister Jésus s'arrête pour la contempler et des larmes tombent de ses yeux il pleure pourquoi pleure-t-il il pleure murmure tout le monde apôtre disciple pécheur racheté et Pierre dit à Jean demande-lui pourquoi il pleure et Jean dans son attitude habituelle un peu penché par respect en regardant Jésus par en dessous lui demande pourquoi pleures-tu monseigneur peut-être à cause de ce que l'on t'a dit et de ce que tu disais auparavant ? Jésus se secoue il a un sourire triste et montrant la poule qui continue de protéger affectueusement ses petits dit moi aussi qui suis un avec mon père j'ai vu Jérusalem comme il est dit par Ezéchiel nue et honteuse et j'ai vu et je suis passé près d'elle et une fois venu le temps le temps de mon amour j'ai étendu mon manteau sur elle et j'ai couvert sa nudité je voulais la faire reine après avoir été pour elle un père et la protéger comme fait la poule pour ses petits mais alors que les petits de la poule sont reconnaissant à leur mère des soins qu'elle leur donne et se réfugient sous ses ailes Jérusalem repousse mon manteau mais je maintiendrai mon dessein d'amour moi mon père ensuite agira selon sa volonté et Jésus descend dans l'herbe pour ne pas troubler la poule et passe et des larmes descendent encore sur son visage affligé et pâle tout le monde l'imite en le suivant et en bavardant jusqu'au seuil de la maison de Nick là Jésus entre seul avec les apôtres et les autres vont à leurs occupations passion vont à leurs occupations et les autres qui – Sous-titrage FR 2021